Bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage de Léa Kim. Aujourd'hui, on se retrouve pour savoir comment être à son meilleur cette semaine, donc pour la semaine du 6 au 12 octobre 2019. Alors, vraiment dans le tirage de cette semaine, on nous parle de connexion. On nous parle aussi de comment être à son meilleur, mais au niveau du confort, du bien-être, comment trouver son confort et son bien-être dans sa vie. On nous parle aussi d'abondance dans ce tirage. Alors, d'abord au niveau professionnel, on a la justice, on a le chariot. Ce qu'on vient de vous dire ici, mes chers amis, c'est au niveau professionnel, de premièrement essayer de trouver votre équilibre. Vous avez probablement beaucoup de choses à faire, vous avez probablement beaucoup de projets, beaucoup de choses à remettre ou en tout cas des échéances à respecter. Alors, ce qu'on vient de vous dire, c'est de trouver votre équilibre à l'intérieur même de votre travail, mais aussi dans votre vie en général, c'est-à-dire de ne pas vous laisser submerger par tout ce que vous avez à accomplir, de ne pas vous laisser submerger aussi par les choses que vous avez à rendre. Et comment on peut faire ça, en fait, c'est de bien organiser son temps, l'équilibre en toutes choses. Bien organiser son temps, bien se structurer, établir un plan, en fait, pour arriver à vos échéances, d'accord? Donc, vraiment équilibrer votre temps ici. Mais l'équilibre nous parle aussi de se consacrer du temps à soi-même, de consacrer du temps à sa famille, de consacrer du temps au divertissement, aux amis. Alors, vraiment ici, essayez de ne pas vous laisser envahir par le travail, quand on fait des heures supplémentaires ou cette semaine en particulier, vous avez besoin de cet équilibre-là. On vous parle aussi de travailler cette semaine avec beaucoup plus d'indépendance, c'est-à-dire de ne pas vous fier trop à vos collègues, de ne pas vous fier à la part de vos collègues, parce que vous pourriez peut-être cette semaine être déçus, surtout si vous avez des choses à accomplir avec échéance. Peut-être que c'est préférable cette semaine de faire les choses seules, de faire ce que vous avez à faire seul, de ne pas trop vous fier aux autres, parce que le chariot parfois nous parle de divergence. Alors, peut-être que vous n'allez pas vous accorder, vous n'allez pas être en accord nécessairement avec la façon de travailler des autres, et ça va peut-être vous ralentir cette semaine, d'accord? Alors, cette semaine, travaillez peut-être, soyez un petit peu plus indépendants dans vos tâches, mais structurez-vous par contre, et trouvez votre équilibre. Ensuite, au niveau de la personnalité, bien, on vous parle, en fait, le niveau personnalité et amoureux se croisent un peu cette semaine, en fait, souvent, mais cette semaine en particulier, parce que, voyez-vous, on nous parle ici, d'un amour sincère ici, mais en même temps, on nous parle de vérité, on nous parle de choses à dire, peut-être encore une fois, il y a certains non-dits, et il y a des choses qui doivent être dites, qui doivent être révélées. Mais le roi d'épée, c'est un personnage qui, dans ses caractéristiques, peut se montrer très sévère, très strict, sans tact. Alors, on vous demande peut-être cette semaine, d'avoir du tact dans ce que vous dites. Choisissez vos mots, faites attention à la façon dont vous avez de dire les choses. Essayez d'être en connexion réelle avec l'autre, même si vous avez des vérités à dire, même si vous êtes mécontent ou mécontente. Essayez de trouver la bonne façon de communiquer avec la personne pour toujours rester en connexion avec cette personne. On sent ici, avec tempérance, premièrement, on vous demande de modérer, de modérer vos mots, modérer vos émotions, mais aussi, on sent que cette vérité, ou ces choses que vous avez besoin d'exprimer et de dire à votre partenaire, ou à peu importe à qui ça s'adresse, ce n'est pas nécessairement ici au niveau amoureux, bien, cette vérité ou ces choses que vous avez à dire vont vous libérer pour vous aider à guérir et à progresser. On a le chariot, encore une fois, à progresser parce qu'on sent un peu plus loin dans le tirage que vous avez besoin de vous sentir bien, d'être bien dans votre vie en général, de vous libérer de certaines choses pour pouvoir progresser. Et tant et aussi longtemps que vous gardez en vous des choses qui vous dérangent, qui vous assaillent, bien, vous n'êtes pas capable d'avancer et de guérir, d'accord? Alors, pour l'amour, de votre amour propre, de l'amour que vous portez envers les autres, bien, c'est important de dire ce que vous avez à dire, mais toujours dans l'amour, dans le respect, dans la modération, avec tact. Ici, encore une fois, le chariot nous parle probablement de divergence. Pourquoi je vous parle de divergence? C'est que sur la carte du chariot, on sent que les deux chevaux, ici, on a des chevaux, ici, on a des sphinxes et les sphinxes ne sont pas de la même couleur. Sur d'autres tarots, ce sont des chevaux qui ne regardent pas nécessairement dans la même direction qui ne vont pas dans la même direction. Je vais vous montrer l'autre carte, ici, du chariot. Voyez-vous, les deux chevaux ne sont pas de la même couleur et il semble que les deux chevaux ne vont pas dans la même direction. Alors, c'est pour ça qu'on vous parle, avec le chariot, parfois, de divergence d'opinion, de divergence d'opinion, des mésententes, des désaccords, aussi. Alors, ça sera très important de faire preuve de tact, de tempérance, aussi, pour bien communiquer. Voyez-vous, la tempérance, ici, avec ces deux vases communiquants, le fluide qui s'en échappe, c'est de mélanger le chaud et le froid pour en faire une eau tiède. Donc, de tempérer la situation, tempérer vos mots et vos réactions. Voilà. Donc, c'est la meilleure façon, cette semaine, comment être à votre meilleur, cette semaine, au niveau de la personnalité. C'est d'avoir du tact, d'aller chercher ce dont vous avez besoin en vous exprimant, bien sûr, pour pouvoir guérir, pour pouvoir progresser. Probablement parce que vous voulez progresser, aussi, sur votre vie spirituelle ou bien sur votre croissance personnelle. Mais tout ça, vous devez le faire avec amour, avec tact et avec tempérance. Ensuite, on passe au niveau amoureux, justement. Pour ceux qui sont en couple, bien, vous devez, encore une fois, on nous parle de connexion. Regardez la carte du 2 de couple. C'est une belle connexion avec l'autre. Donc, de travailler de pair avec l'autre, même si vous vivez pour un certain temps des difficultés. Ici, on a le 10 de bâton. Le 10 de bâton qui nous parle de lourde responsabilité, de charge de travail ou bien de difficulté. Alors, c'est lourd à porter pour l'instant. Mais on vous dit de continuer d'avancer. Mais continuez d'avancer avec l'aide de votre partenaire. Parce que c'est ensemble que vous allez réussir à surmonter les difficultés. Et si vous avez le courage, la force, si vous vous donnez le courage et la force mutuellement de continuer d'avancer, vous allez être content, contente. Vous allez être fier de ce que vous avez accompli. Et le 10 de bâton nous parle de la fin d'un cycle. Alors, les difficultés, éventuellement, vont se terminer. Vous allez les surmonter ensemble. Et vous allez voir la lumière au bout du tunnel. Donc, simplement, de continuer d'avancer ensemble, c'est ce qu'on vous suggère de faire. Le chariot nous parle de progression. Et j'utilise le chariot dans la personnalité, parce que la personnalité, vraiment, peut aider au niveau amoureux aussi. Donc, cette semaine, ce sur quoi vous devez travailler, c'est de progresser, de toujours avancer, de focusser sur vos objectifs, sur vos buts mutuels de couple. Voilà. Et pour ceux aussi qui sont célibataires, bien, c'est simplement de penser comment, dans quel état vous pourriez vous, dans quel état d'esprit vous devez vous mettre pour une future relation, tout simplement. De savoir que les difficultés qui sont présentes vont se terminer, de lâcher prise sur les choses qui se sont passées, de ne pas rester accroché sur ces choses-là, de passer à autre chose. Le 6 de coupe nous parle parfois d'être nostalgique du passé, du passé au moment où on était bien, où on n'avait pas de difficultés nécessairement dans ce tirage, c'est ce que ça me dit ici, où on se sentait bien, libre et bon. Alors, dans la vie, il y a parfois des moments où c'est plus difficile que d'autres. Et il faut savoir accepter ces moments-là, mais de travailler de pair avec les autres qui nous entourent pour nous aider à passer au travers. Et justement, vous terminez, le tirage se termine au niveau amoureux avec un 10 de coupe. Alors, encore une fois, le 10. Donc, cette fin de cycle du 10 de bâton présage le commencement d'un nouveau cycle où vous allez vous sentir en presque totale harmonie, où il y aura le bonheur, il y aura l'abondance, il y aura l'amour mutuel, il y aura la famille, les enfants. Alors, on vous, on présage ici, vraiment, la fin des difficultés. Si vous travaillez de pair avec votre partenaire pour arriver à justement trouver cette paix, ce confort, ce bien-être ensemble. Voilà. Alors, ne focussez pas sur les choses qui vous ont, j'allais dire qui vous ont fait du mal, mais plutôt des difficultés que vous avez vécues. Vivez-le sur le moment présent et ensuite, laissez-les partir pour pouvoir arriver à cet état où vous allez vous sentir bien. justement, au niveau spirituel, on nous parle justement de cette abondance, de ce bien-être, de ce confort. On a le palais de Denier et on a le 10 de coupe. Encore une fois, vous avez le 10 de coupe et c'est ce qu'on recherche cette semaine, entre autres, cette semaine ou bien ces temps-ci. C'est vraiment la recherche du bien-être, la recherche du confort, mais tout autant physique qu'émotionnel et spirituel. Et c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure au niveau de la personnalité que vous avez besoin de vous libérer de certaines choses, de dire des choses, de dire des vérités ou des choses qui vous dérangent parce que ça fait partie du processus de guérison pour pouvoir progresser au niveau de votre personnalité, au niveau de votre spiritualité ou de votre croissance personnelle. Donc, tant et aussi longtemps que ça, ce n'est pas fait, vous ne pouvez pas arriver ou accéder à ce bien-être. Donc, c'est pour ça que le fait d'avoir besoin de rechercher ce bien-être, ce confort, cette plénitude, bien, ça fait en sorte que vous vous sentez peut-être pressé de dire les choses et parfois, ça peut être difficile de le faire de la façon la plus correcte. Alors, c'est pour ça qu'on vous met tempérance ici pour vous dire modérez vos paroles, ayez du tact, vous allez arriver quand même à votre but, mais de façon correcte, en le faisant de façon correcte. Donc, ici, c'est vraiment la recherche du bien-être, du bonheur, de la libération pour arriver à cette plénitude ici. Donc, on a envie, on a besoin de se sentir bien. On sent qu'on a besoin de progresser vers quelque chose de plus grand. D'accord? On veut se sortir des difficultés, on veut se sortir d'un état d'esprit peut-être malsain pour certains. Alors, cette semaine, vous réfléchissez certainement à ça et vous essayez de trouver le meilleur moyen pour le faire. Donc, encore une fois, tout est interrelié. Le travail, la famille, les amis, le temps qu'on passe avec soi, la méditation, tout ça, ça fait partie des outils que vous devez utiliser pour arriver à votre but ici où vous allez vous sentir bien dans votre vie. D'accord? la recherche d'équilibre en tous points. La carte conseil que j'ai pigé pour vous, bien, encore une fois, on nous parle d'amour. On nous parle d'amour et on vous dit en toute simplicité, en vérité, je suis. Mais ce qu'on vous dit ici, dans le tarot traditionnel, cette carte représente la carte des amoureux, c'est de travailler de pair. Ça, c'est la clé. Travailler de pair avec l'autre. Ici, c'est la carte des amoureux, mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'on peut appliquer cette carte seulement au niveau amoureux. On applique ça à tous les niveaux. Laissez-vous connaître de l'autre, des autres et apprenez à connaître aussi mieux les autres dans votre vie, ceux qui peuvent être tout près de vous, qui peuvent vous aider à traverser cette vie, justement. Quand on ne se fait pas connaître des autres, je parle des gens qui sont très près de nous, les gens n'arrivent pas à nous cerner et à savoir de quoi on a besoin dans la vie pour nous aider. D'accord? Alors, permettez que les gens vous connaissent davantage, ceux qui vous sont chers, ceux que vous pensez qu'ils peuvent vous aider dans votre vie de tous les jours au quotidien. D'accord? Alors, de se laisser connaître, rencontrer et d'apprendre à connaître les autres aussi. Et c'est ce qui va vous permettre d'arriver à obtenir, justement, cette corne d'abondance que vous recherchez, justement, ici. Vous avez envie et besoin de vous sentir bien, de vous sentir libre. Et n'oubliez pas, je vous le dis souvent avec l'une des cartes dans l'oracle tarot ou m'razaï. L'univers vous veut libre et grand. Donc, l'univers veut pour vous cette abondance, ce bien-être, ce confort dans tous les sens du mot. Cette corne d'abondance, vous la méritez. D'accord? Alors, utilisez les outils que vous avez à votre disposition, justement, pour y arriver. les gens qui sentent qu'ils ont besoin de progresser davantage. Bien, cette semaine, en tout cas, c'est ce qu'on vous dit, de rechercher l'équilibre à tous les niveaux, de dire ce que vous avez à dire, ce qui vous pèse sur le cœur pour vous dégager, pour vous libérer et vous permettre de progresser. Et ceux qui sont en couple, de travailler de pair avec votre partenaire pour arriver à vos buts, vos objectifs de vie ensemble, même ceux qui sont célibataires, de se laisser connaître des autres pour que les gens puissent savoir ce dont vous avez besoin pour vous aider et apprendre à connaître davantage les autres aussi pour avoir accès à un partage, à un partage pour arriver à cet état de bien-être et cette progression. Alors, voilà, mes chers amis, ça m'est fait à notre tirage pour cette semaine, donc j'espère que ça vous parle d'une façon ou d'une autre. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à la partager aussi et on se retrouve la semaine prochaine pour savoir comment être sans meilleur toujours. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada